Guillaume Canet triomphe à cheval sans Marion mais devant Jessica Springsteen. Guillaume Canet est aux anges. Après avoir mis en boîte la suite des petits mouchoirs, l'acteur et réalisateur a repris l'équitation après de longs mois d'absence. Le 31 mai, le chéri de Marion Cotillard a pris au lao, l'ongine à Tinaona Siors Show, sur la mythique plage de Pampelonne, située sur la presqu'île de Saint-Tropez. Il a ainsi répondu à l'appel de l'héritière et cavalière Athena Onassi, seule descendante survivante de l'armateur grec Aristote Onassi, qui remontait d'ailleurs sur un cheval pour la première fois depuis sa lourde chute. A lire aussi. César 2016, Benoît Magimel triomphe devant son ex-Juliette Binoche, émue. Luc Besson honoré et ivre de bonheur devant Cara Delvingue et sa femme Virginie. Malika Ménard et Pierre Sarkozy tendu devant un PSG triomphant. Sur Instagram, Guillaume Canet n'a pas manqué de partager son bonheur de reprendre la compétition. C'est reparti. Avant de monter mon film, je vais monter mes chevaux, s'amuse-t-il. Il peut être heureux d'autant qu'il a terminé 3ème du Ferretti Haute prise. Bonne reprise en compétition après 5 mois d'absence. 3ème de la grosse épreuve aujourd'hui avec Sue Boyd Alpa, se félicite le cavalier qui était seul, sans son amoureuse rester à la maison avec Louise et Marcel. Guillaume Canet n'était pas la seule star de cette nouvelle compétition Longines. En effet, de nombreux regards étaient tournés vers Jessica Springsteen qui, comme son nom l'indique, n'est autre que la fille du boss, Bruce Springsteen. La jeune femme, qui montait Swinny du parc, n'a pas terminé sur le podium, mais elle pourra se targuer d'avoir réussi un 100 photosauts, s'offrant tout de même la 5ème place du concours. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ...